d'habitude je fais jamais ce genre de vidéos mais là bon bah comme il ya la bêta des chevaliers de baphomet 5 est sorti aujourd'hui donc uniquement pour les pour les bakers ceux qui ont participé au financement du jeu moi je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo de présentation alors sans spoil je précise il n'y a pas de spoil c'est vraiment voilà tout ce qu'on savait déjà vous le reverrez entre guillemets c'est ça sera une courte vidéo mais il n'y aura pas de révélations et de trucs voilà qui vont poser un problème donc juste une petite chose marquant déjà dans la bêta que au niveau des langues on peut déjà changer évidemment les sous titres et les textes en général et les voies aussi voilà donc il ya trois langues français anglais allemand je laisse en français pour montrer que les voies sont vraiment pas mal en français j'ai essayé en anglais aussi elles sont elles sont très bien voilà deuxième chose au niveau des paramètres graphiques alors il ya un petit bug là enfin un petit truc qui reste qui n'est pas en anglais enfin quand on le met en anglais il n'apparaît pas c'est les points d'interrogation c'est uniquement en français ça sera corrigé certainement c'est puis ça pose pas spécialement de problème ce que je voulais dire en fait c'est au niveau de l'interface texte des sous titres en moderne ou classique vous verrez je vous montrerai la différence et idem pour l'interface au niveau du menu voilà l'affichage classique ou moderne et dernière chose l'annonce des succès en fait si vous l'activez enfin par défaut c'est activé si vous l'activez en fait ici quand un succès quand vous aurez débloqué un succès il y aura un petit panneau qui reste qui va s'afficher voilà un truc très classique maintenant mais on peut l'activer le désactiver c'est vraiment on veut pas comment dire si vraiment on veut rester dans l'esprit classique et ne pas voir ce genre de choses voilà donc je crois qu'on a fait le tour pour les paramètres après les paramètres audio c'est comme d'habitude musique voix et fait ça ça change pas voilà donc on va commencer g je vais pas du tout faire la bêta en entier c'est vraiment une manière très courte pas de spoil donc je passe la séquence d'intro bon elle était en partie dans les dans les teasers mais voilà préfère qu'on rentre dans le vif du sujet que je vous montre quelques petites fonctionnalités quelques petites choses et puis voilà on s'en arrêtera on s'arrêtera là après quoi voilà c'est parti ah oui juste un petit tutoriel mais c'est vraiment pour ceux qui n'ont jamais fait de point and click donc je vous montre deux secondes mais c'est vraiment voilà évidemment c'est pas obligatoire je vous le montre vite fait voilà il y a vraiment les explications pour pour commencer si vraiment on n'a jamais touché à un point et click voilà target c'est vraiment c'est basique mais c'est efficace voilà pour diriger le personnage déjà vous remarquez que c'est très fluide et moi j'ai été assez impressionné par ça je m'attendais à ce que ça soit plus rigide enfin je sais pas mais et on retrouve les icônes d'avant on va dire des anciens chevets de baphomet mais en plus fin évidemment ici on l'a remarqué très rapidement mais il ya une des nouvelles fonctionnalités enfin fonctionnalités des nouvelles apparences au niveau du menu mais ça je vous le montrerai après donc on recommence nouvelle partie et on met pas de tutoriel je passe moi le propriétaire de la galerie était mort ça ne paye pas toujours de jouer les héros c'est ma compagnie qui avait assuré l'exposition j'avais donc un crime à élucider la police n'allait pas tarder je n'avais pas beaucoup de temps voilà donc là pas de spoiler sauf ceux qui n'ont vu aucune vidéo ou aucune information mais bon voilà on sait qu'il ya eu un meurtre et un tableau a été volé et donc lui s'occupait de l'assurance donc il va falloir réussir ça donc comme je disais au niveau des mouvements ça n'a ça ne change pas évidemment il n'y a pas de changement clic sur un endroit pour déplacer le personnage et se déplace dans tous les sens comme avant sauf qu'évidemment c'est beaucoup plus fin et fluide alors il ya quand même un côté statique quand il se déplace mais je trouve que c'est franchement voilà je m'attendais à ce que ça soit un moment un peu moins bien je me plains pas au niveau des icônes on retrouve exactement enfin plus ou moins exactement les mêmes icônes et ça c'est pas un mal dans un sens on garde le même principe les habitués ils n'ont pas de souci avec ça et les nouveaux venus je pense que bon ça devrait c'est clair les l'oeil pour regarder et puis il ya eu plein d'autres jeux avant aussi qui enfin celui-là qui ont qui avait le même type d'icône donc voilà donc comme d'habitude avec les points et un clic clic droit pour regarder ou observer clic gauche pour action pour l'action en fait que ce soit pour discuter ou déplacer fin suivant les circonstances déplacer des objets prendre des objets etc par exemple clic droit sur tableau l'étiquette annoncé 60 mille euros c'est une belle toile à condition de pouvoir se l'offrir voilà clic gauche là pour le coup je sais pas si une différence voilà donc là c'est résumé pour le coup deux touches enfin deux clics plutôt et c'est suffisant voilà donc après on balaie l'écran franchement il est très fluide la bêta tourne en 720p pas encore en 1080p le jeu final tournera en 1080p mais là c'est 720p et déjà en 720p moi je trouve ça vachement joli c'est très fin c'est de la 2d les personnages sont en 3d par contre façon animé en 3d ça se voit d'ailleurs mais ça jure pas du tout moi je trouve bien au contraire c'est très très bien intégré donc ça c'est vraiment c'est vraiment un bon point parce qu'en général quand c'est mal intégré ça ça passe difficilement on va dire là c'est nickel voilà le tableau volé s'appelait la malédiction c'était l'oeuvre d'un certain elle sert en 1937 il ne valait que 40 mille euros ce tableau avait moins de valeur que les autres pourquoi le voleur avait-il choisi celui là on l'a pour le coup un petit spoil alors je sais pas si je garderai l'étiquette on fera pas le texte ou le son je présiendrai dans la vidéo avance voilà donc sinon bas pour les dialogues pareil enfin pour le moindre objet des moindres dialogues il suffit de cliquer sur un poster un personnage les goûts vestimentaires d'enri frisé la correctionnelle mais il ne méritait pas de mourir alors chose chose qui m'a bien amusé c'est les comment dire au niveau des tableaux quand on quand on clique dessus en fait à chaque fois il dit le prix enfin plus ou moins souvent le prix puis on rajoute des petites remarques sarcastiques ça c'était assez c'est assez sympa 55 mille euros dommage c'était un peu au dessus de mon budget voilà par exemple mais il y en a d'autres enfin tous les tableaux pratiquement sont cliquables donc bon il y en a qui se répètent au niveau des du monologue je veux dire mais bon c'est quand même ah oui deuxième chose la l'ombre vous voyez l'ombre des personnages elle est simple en fait dans le principe parce qu'on voit pas la forme complète du personnage mais je trouve que ça je sais pas je trouve ça rend ça rend vachement bien donc ça vraiment de toute façon au niveau technique que ça soit graphique sonore etc c'est impeccable il ya j'ai juste noté quelques petites choses enfin au niveau sonore qui existait en fait déjà sur les anciens c'est assez marrant enfin les deux premiers particulièrement c'était les bugs enfin les les voix trop fortes ou pas assez fortes certains dialogue en fait il va parler d'un objet ou pas ici mais dans une autre pièce dont je vous parlerai pas évidemment il voilà les sa voix quand il explique ce qu'il observe etc des fois c'est beaucoup plus fort on ne sait pas pourquoi et des fois c'est un peu plus bas un peu plus faible on sait pas pourquoi non plus donc non ça c'est peut-être que ça sera corrigé mais c'est pas grave c'est pas un bug en soi enfin ça bloque pas dans le jeu c'est pas incompréhensible non plus donc il n'y a pas de souci et au niveau des animations je ne sais pas si on va le voir là le voleur avait laissé sa boîte à pizza je me demandais ce qu'il y avait dedans non pas des surprises de la pizza ils devaient avoir faim il ne restait qu'une seule part voilà donc par exemple le tueur aurait fait un très mauvais livreur de pizza c'était le bazar dans la boîte voilà vous avez vu l'animation on voit que c'est en 3d mais il n'avait remarqué la boîte tombée à terre j'ai décidé de ne pas y toucher mais voilà donc l'animation franchement je la trouve pas mal et tout est comme ça en fait le l'intégration 3d dans les pays afin dans le décor 2d est vraiment vraiment bien rendu moi je trouve voilà quoi dire d'autre si que la bêta bon elle n'est pas très longue évidemment mais j'ai pas compté le temps que j'ai mis je pense peut-être demi heure trois quarts non non plus 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 bon allez grand max une heure si on prend vraiment le temps de évidemment de tout tout regarder tout détaillé etc cette masse je ne pouvais pas me tromper c'était hector lane le critique d'art extraordinaire nous nous étions déjà rencontrés à noter que ça c'est assez marrant c'est que dans les dialogues que vous ne verrez pas là plus tard avec un autre personnage très connu que vous avez peut-être vu sur certaines images du jeu fin qui sont sortis il ya des donc des des dialogues qui sont assez qui sont assez marrant parce qu'ils me font enfin d'une certaine manière ils font référence c'est pas forcément voulu je pense pas d'ailleurs que ce soit du tout voulu mais bon à mon paper craft en fait c'est assez marrant ou c'est moi qui réfère qui fait référence en fin de compte j'en sais rien où c'était parallèlement fait par exemple pour le le enfin en anglais en tout cas j'ai pas commencé en français mais le blood spatter analyst donc le balanalyste en fait c'est dexter quoi le en vo dexter si il est son métier c'est blood spatter analyst j'ai même plus comment on dit en français donc et bien ils font une référence à ça pas pour george mais moi dont c'est marrant dans mon paper craft en fait dans le premier épisode j'avais j'avais parlé de ça il ya nico qui fait une réflexion à george en lui disant alors qu'est ce que tu as trouvé sur le corps en désignant blood spatter analyst donc c'est assez marrant et puis il ya un deuxième truc c'est si essayé donc les experts ils en parlent ils ont parlé à un moment donné et donc c'est assez marrant de voilà moi je trouvais ça sympa voilà bon allez pour la forme on voit le décor ça aussi c'est pareil il était calme et très chic pas le genre de quartier pour un voleur opportuniste voilà donc bon c'est juste pour vous montrer comme ça c'est pareil on l'a vu cette image déjà dans la bêta dans la dans les images qui avaient été diffusés il faut rendre justice aux français et savent pisser avec classe bien dit voilà donc en tout cas c'est vraiment une bonne bonne pioche par la bêta mis à part quelques petits soucis sonore mais très voilà le coup du son trop fort passe pas assez fort mais c'est uniquement dans un lieu précis en fait donc je vais pas insister là dessus ça sera certainement corrigé puis même si c'est pas corrigé c'est franchement pas grave il ya bien enfin il ya d'autres trucs qui pourraient qui sont plus importants on va dire la basilique du sacré coeur le point culminant de paris impressionnant voilà et encore une fois on voit graphiquement c'est super alors pour pour terminer parce que j'avais dit que je le ferais donc je vais le faire au niveau du menu comme je disais donc en haut menu principal et les succès les succès c'est ce qui bon là y'a rien évidemment c'est le début du jeu à chaque fois que vous débloquez un succès il s'affichera donc comme j'avais dit ici un peu comme les succès sur 360 ps3 mpc d'ailleurs voilà et par contre là un menu principal qu'on peut changer comme je disais l'affichage donc les paramètres graphiques texte des sous titres moderne donc vous aviez vu en moderne il y avait une bulle autour et interface moderne on va remettre classique vous allez voir voilà on retrouve en classique le mode le sauvegarder comme à l'époque entre guillemets bon c'était pas la même icône mais c'est quand même une disquette et en bas en mode classique on n'a pas l'espèce de petite sacoche qu'on avait en bas à gauche puisqu'en fait quand on ramasse un objet voilà ça apparaît quand on va en bas de l'écran on voit les objets la part de pizza et le téléphone alors qu'en mode en mode en mode graphique interface moderne et après je vous montre voir les dialogues et puis on arrêtera la interface moderne c'est ça faut cliquer là et on a les deux objets dans le principe ça change pas grand chose mais bon c'est voilà c'est il ya deux possibilités sur ce qu'on a envie de d'avoir comme style de menu et d'interface on peut choisir au moins c'est déjà pas mal et pour les oui pour les pour les quand bien les textes tout simplement j'ai jamais pu résister voilà il n'y a pas de il n'y a pas de bulles il ya juste le texte qui est affiché j'ai jamais pu résister comme ça voilà comparé à je suis trompé texte à des sous titres modernes voilà et là je n'ai jamais pu résister aux vitaux de voilà une espèce de bulle enfin c'est pas vraiment une bulle d'ailleurs c'est un panneau voilà bon ben je crois que j'ai fait le tour enfin il y aurait beaucoup de choses à dire mais je veux pas spoiler donc ça sert à rien de tourner autour du pot je préfère vous laisser découvrir si vous avez eu accès ou si vous avez accès à la bêta vous savez déjà tout ce que je vous ai dit si vous l'avez essayé par contre si c'est pas votre cas au moins vous verrez un peu à quoi ça ressemble même si évidemment comme j'ai dit un jeu je veux pas montrer de trucs trop 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 spoil donc effectivement dans cette vidéo voyez pas grand chose mais j'explique vite fait voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que la bêta donc se termine assez rapidement sauf si on prend vraiment le temps de chercher tous les dialogues les petites anecdotes et tout ça il y a deux personnages il ya un personnage un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas du tout qui est assez marrant enfin on le voit en fin de compte très peu mais le peu qu'on interagit qu'on interagit voilà c'est pas français mais bon quand on interagit avec lui en tout cas c'est ça a l'air assez il a l'air assez marrant comme perso fait penser à un autre personnage qui lui par contre était déjà dans le premier épisode enfin dans le chevet de baphomet 1 et qui lui est de retour et ça fait bien plaisir et comme petit indice si vous ne savez pas il est dans comment dire dans papercraft donc dans la 2 dans le deuxième épisode voilà bon je pense que vous allez deviner déjà si vous si vous avez vu des images en plus bon voilà on termine là dessus bah bientôt peut-être que je ferai une autre vidéo après tout c'est la première vidéo que je fais comme ça comme ça ça rajoutera un peu de deux choses à mon blog et à ma page youtube avec avec surtout un jeu qui s'annonce très 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 sympa très intéressant une petite animation là quand il bouge pas quand il bouge pas normalement il a des petites animations sympas et puis on va terminer là dessus et évidemment il bouge plus ah bon c'est pas grave bon en tout cas merci d'avoir vu cette vidéo j'espère que vous avez suivi jusque là bravo à ceux qui l'ont fait et ben on se donne rendez vous peut-être bientôt après tout pourquoi pas le jeu sort le 4 moi je serai comme j'ai participé sur kickstarter bon bah je l'aurai directement en téléchargement donc ah bah voilà il se gratte la tête voilà bon bah à bientôt allez au revoir